Bonjour, on va faire la partie de la queue de notre sirène. On va monter les mailles comme ça. Ouvre le guet de fil, referme, mets le compteur à zéro. Voilà, et on va continuer comme ça jusqu'à... Fais attention de ne pas perdre les points. Et quand notre travail commence à toucher la table, on peut le tourner comme ça. Ça fait une légère tension sur les points et ça va mieux. Et pour la queue, je voulais 40 ans. Alors, arrivé à 40 ans, je vais retirer mon projet de la machette. C'est parti. 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 Voilà, voilà. Et on étire. Voilà. Arrivée ici, on va aller à l'aide d'un crochet numéro 3. Voilà. J'aurais dû faire un waist yarn, ça aurait été plus facile. J'ai pas pensé, je suis désolée. Mais... Parce que là, c'est bleu sur bleu, là. Hum, ok. Voilà. De toute façon, il faut juste fermer le tube de façon à plat. Voilà. Et si vous le refaites à la maison... J'ai juste besoin de... Faire un... J'ai vraiment ce dernier. Comme ça. Il faut ramasser tous les points comme ça. Alors, afin de le fermer. J'ai vraiment... J'ai vraiment... J'ai vraiment... J'ai vraiment... J'ai vraiment... J'ai vraiment... Je vais simplement vous montrer... Pas les choses... Plus maintenant sous-titrage. C'est parti. C'est certain qu'on ramasse tous les points, parce que si on les perd, on réussit à perdre les points aussi. Voilà. Là, on a tout ramassé les points, on va aller tirer sur la laine qui servait de tout tenir un sein, quand on a décollé le projet de la machine. Et on va aller tirer sur la machine. Et on va aller tirer sur la machine. On va aller tirer sur la machine. Ça, c'est fermé. Voilà. Et maintenant, on va aller faire des points ici, de façon différente. Là, on va faire des doubles crochets. On va ramasser tous les points, mais en double crochet. Et on va aller tirer sur la machine. 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 C'est parti. C'est parti. On va rentrer dans un, dans celui-ci. On va rentrer et on va sortir, comme ça. Là, on va lever le fil, le fil qui retient les points. Parce que sinon, ça veut dire être trop serré, puis on ne pourra pas le mettre à la poupée. C'est parti. On va vérifier si ça va à la poupée. Ok. On va faire à peu près, à peu près 3 cm de haut, on va ramasser. Arriver ici, on va faire à peu près 3 cm ou 3 doigts de large, puis on va faire la queue. On va fermer la queue, je vais dire. On va ramasser tous les deux, comme ça. On va faire la même chose d'autre côté. 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 Et ici, on va y aller en plein milieu. On va faire la même chose d'autre côté. Voilà. Et on va tout cacher ça, ces petits fils-là maintenant, dans la queue. Voilà. On a fini cette partie-là. Ça fait vraiment une belle petite cure, regardez. Voilà. Bon, on va aller cacher nos fils dans la partie supérieure de notre projet. Pour cacher avec le tricot, j'aime bien faire de cette façon. On tourne. Voilà. Et on peut aller dans l'autre sens aussi. Voilà. On peut couper. Et on fait la même chose avec le second fil. C'est parti. C'est parti. On va faire la même chose avec le dernier. Et on va le cacher dans le crochet. Pour commencer. Et je vais le cacher après dans mon tricot. Bon. Tout est caché. Voilà. Bon. Bon. Maintenant, on va faire une chaînette. Ou... Si vous voulez le faire comme ça aussi. Celui-là qui ne sait pas faire le tricot, tu peux faire comme ça aussi. C'est mieux coulant, c'est tout le temps comme ça. Ça peut faire la chaînette aussi. Pour passer. Mais... Sinon, on peut faire avec le crochet numéro 4, une chaînette. Je crois que je vais monter comme peut-être une cinquantaine de mailles. c'est très bien. Continue. Voilà, on va arrêter. Voilà, j'ai ma petite chaînette, maintenant je vais faufiler, comme ça, à tous les deux points, pas les deux, à toutes les non-perbes. C'est bon, c'est bon. Voilà. Vous pouvez rentrer votre laine et la cacher, mais moi vu que je suis en vidéo, il faut gagner un petit peu de temps, je vais juste le couper comme ça sur les bords et je vais vous montrer avec la petite poupée ce que ça donne. Voilà. Voilà. On rentre comme ça, ça va être plus solide avec les enfants. On fait une petite boucle et voilà, on a notre poupée qui est devenue une sirène. Voilà. Fini. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ciao, ciao ! Bon, pour les cheveux, je vais servir de mon cellulaire, mon téléphone. Je vais tourner autour, comme ça. Voilà. 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 Bon. Maintenant, on va attacher ça sur votre poupée. on va commencer par plier, comme ça, et on va aller sur le côté et on va commencer à attacher nos cheveux. mauvais côté, c'est pas ça que je voulais faire, c'est comme ça. Comme ça. Pourtant de rester toujours dans le même sens. Bien. C'est parti. 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 C'est parti.